Bonjour les enfants, comme vous le savez cette semaine, on vous propose de voter pour le prix Première Lecture. Aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire d'Hulotte. Vous vous rappelez ? Pour voter pour ce livre comme étant votre préféré, il vous suffit de mettre un j'aime sous la vidéo. Allez, c'est parti pour Hulotte de Juliette Lagrange. Hulotte de Juliette Lagrange J'habite au 11 quai des Sardines, à droite du café chez Raoul, à gauche du marchand de glace chez Paulette et près du banc des amoureux. Non, non, on passe dans ces grands immeubles en face, regarde ce petit arbre. Oui, juste devant toi. Eh bien, c'est là que j'habite. J'adore cet endroit, parce que depuis ma fenêtre, je vois les autres oiseaux s'amuser. J'aimerais tellement parler, chanter, danser comme moi. Seulement voilà, le problème c'est que je n'ose pas. Je suis une grande timide, heureusement j'ai mon ronron. Il est rond, il est doux, je l'adore. Plus doux que les feuilles de mon arbre, plus doux que mon peignoir de bain, et encore plus doux que la main de maman. Alors oui, il me rassure toujours. Hulotte, on y va, mais vite tes chaussures. Là, c'est mon papa. Il ne faut pas qu'on soit en retard à l'école. Pour traverser la rue, je serre fort mon ronron. Je ne marche que sous les feuilles, et j'évite le vieux rat du passage. À l'école, ronron reste dans ma poche. De temps en temps, quand la maîtresse ne me regarde pas, je le mets sous mon bec. Hulotte ! Ouh là là, la maîtresse me parle. Je réponds, la fraîche. Tout le monde rigole. Je répète, pour la prochaine fois, j'aimerais que vous présentiez à la classe quelque chose qui vous tient à cœur. Que choisis-tu, Hulotte ? Oh non, parler devant tout le monde. Je déteste ça. Je ne ferme pas l'œil de la nuit. Oh, ronron, qu'est-ce que je vais faire ? Je ne veux pas parler devant le grand Léon, devant mes anges ou Manon. Quand soudain, ping ! Tiens, qu'est-ce que c'est ? On dirait une énorme graine. À ce moment-là, de grands oiseaux migrateurs passent dans le ciel. L'un d'eux a dû la faire tomber de sa valise. J'ouvre mon livre de botanique que m'a rapporté grand-père Hulotte. Ronron, c'est une pousse de bananier ! Nonne n'a pas de banane. Alors, j'en dessine quatre et je les colle sur les feuilles. Regarde, Ronron, un vrai petit arbre. Papa m'appelle. Hulotte, on y va, mais vite t'es ! Ah, tu es prête ? Sur le chemin de l'école, mon cœur cogne fort. Je me répète. Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je vais y arriver ? Mais il faut y aller. Hulotte, c'est à toi ! Mes yeux se brouillent, mon cœur se serre, mes pattes tremblent. Mais cette fois-ci, je vais y arriver. Alors, je serre fort Ronron, je prends ma respiration et... C'est une pousse de banane ! Un oiseau migraté, on l'a fait tomber. Et j'ai collé des bananes dessus pour vous montrer à quoi elles ressembleraient si elles grandissaient dans les pays chauds. Un bananier ! Personne n'avait jamais vu ça ! Léo me demande où j'ai ramassé la pousse. Mes anges trouvent les feuilles vraiment belles. Même Manon est impressionnée. Mes pattes ne tremblent plus. J'ai réussi ! J'ai réussi ! J'explique à la classe que si on l'arrose chaque jour, mon arbre continuera à pousser. Le lendemain, tout le monde veut planter sa graine à côté de mon bananier. Je suis trop contente ! Chaque matin, on arrose les graines et elles deviennent de plus en plus grandes. Qu'est-ce qu'on est fiers ! C'est notre jardin à nous ! Et voilà, c'était l'histoire d'Hulotte, cette petite chouette Hulotte qui avait vraiment peur de parler en public. Alors vous n'oubliez pas, si ce livre est votre livre préféré, vous mettez un j'aime sous la vidéo.